Je suis le docteur Floquet, je suis oncologue médicale à l'Institut Bergogne à Bordeaux et je prends en charge des cancers gynécologiques comme le cancer de l'ovaire, le cancer du col de l'utérus et de l'endomètre. Je suis également membre de l'association Imagine. Le cancer de l'ovaire est souvent diagnostiqué tardivement parce que les symptômes qui vont le révéler sont peu spécifiques et peuvent passer pour des symptômes bénins. Il n'y a malheureusement actuellement aucun moyen de faire le dépistage de cette pathologie ovarienne que ce soit par échographie ou par dosage biologique avant l'arrivée des symptômes. Elle relève d'une association de chirurgie et de chimiothérapie. Le plus souvent, quand on le peut, il faut faire la chirurgie d'abord. Cela permet de faire ce qu'on appelle l'état des lieux, de viser à enlever toute la maladie visible par le chirurgien, ce qu'on appelle la chirurgie complète initiale. Et cette chirurgie, une fois qu'on aura obtenu le diagnostic anatomopathologique, sera suivie d'un traitement médical. Le cocon, cette petite maison qui va se déplacer de ville en ville, a surtout pour intérêt de pouvoir mettre en relation les patientes, leurs proches et tous ceux que le cancer de l'ovaire intéresse. C'est également un événement qui signifie l'importance du cancer de l'ovaire, qui signifie sa reconnaissance pour les femmes atteintes de cette maladie, mais également leurs proches. Cela permet de faire le point outre sur la maladie, mais également de prendre en compte les sujets d'intérêt pour elles, qui sont principalement comment on va suivre le traitement en cours, comment on va les aider à le supporter, quelle est leur qualité de vie pendant le traitement et après, et notamment quelle nutrition, quelle reprise d'activité physique et quelles vont être les conséquences dans leur intimité. L'événement cocon permet d'approfondir la connaissance et la reconnaissance du cancer de l'ovaire et nous sommes très fiers d'accueillir la tournée de cette petite maison qui va débuter par la ville de Bordeaux.